Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs Notre célébration de ce premier dimanche de l'Avent, début de l'année liturgique B, sera présidée par le Père Georges Mador qui prononcera aussi l'Homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le Président. Soyez au peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, sauve, va nous aider. Oh, sauve, va nous aider. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés sans issue ? Relevez la tête, relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyez au peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, sauve, va nous aider. Oh, sauve, va nous aider. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. En ce début d'avant, nous te prions de nous accorder le grand don de la paix. La paix entre nous ici présents et entre les peuples de la terre. Habité par ta paix, nous pourrons alors mieux nous préparer à célébrer la naissance de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez au peuple d'espérance, Car Dieu a tant aimé le monde. Seigneur, ouvrons nos cœurs à sa présence. Oh, sauve, va nous aider. Oh, sauve, va nous aider. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous entrons en avant, c'est le début de l'année liturgique. L'Avent qui est un temps avant tout pour renouveler en nous le désir, le désir de Dieu. Car si nous ne portons pas le désir de Dieu en nous, nous ne serons pas là pour l'accueillir. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce, le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans notre vie. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume et des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière du prophète Isaïe nous montre le peuple d'Israël qui attend avec impatience la venue du Messie. Lecture du livre du prophète Isaïe C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. « Jamais on n'a entendu. Jamais on n'a oui dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, et tu nous as livré au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prière du peuple qui appelle élu à Dieu, son berger. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écouteurs, Réveillez au-dessus des Kéroubim, Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, Celle, celle qui a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne, ton protégé, Le Fils de l'Homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, Fais-nous vivre, évoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Nous nous préparons pour le jour du Seigneur. Comme avec les Corinthiens, Paul prie pour que nous tenions ferme jusqu'au bout. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, A vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, Toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir l'Évangile. Alléluia! Alléluia! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia! Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc. Vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir, à minuit, au champ du corps, le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. acclamons la parole de Dieu. Première chose que je veux vous dire, mes amis, c'est que, bon, on dit, ça prend d'avant, ça prend quand même un petit bout de temps avant Noël, hein? Faire nos tourtières, préparer les repas, genre, puis faire quoi, tu sais, faire quelque chose. Mais on ne réalise pas qu'avant, ce n'est pas nous autres qui faisons quelque chose. C'est Dieu qui fait quelque chose. Avant, ça veut dire la venue. En anglais, c'est plus clair, Advent. En français, bien, c'est comme moins clair, tu sais. Ça veut dire la venue. Et c'est Dieu qui vient. Et ça, ça change tout. Tu sais, il y a des venues dans nos vies, c'est pas grave, tu sais, mettons, quel exemple je prendrais bien, le postier, le facteur vient, puis il vous apporte la pub. Mais ce n'est pas une venue, bien, bien, à revendre, hein? Il y a des venues qui sont bien importantes. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies. Puis ça change tout. Mais quand on parle de la venue, c'est ça qu'on veut dire. Une venue qui change tout. Et à cette venue correspond un accueil. C'est pour ça que Jésus dit veiller. Parce que si tu dors, bien, il va peut-être venir, puis tu vas manquer la venue. Donc, Jésus continue à venir, à travers sa parole, que je lis, que je médite, à travers ma prière. Dans le temps que je prends pour prier, Jésus vient. Dans les sacrements. Dans les sacrements. Et dans l'autre. Ce que vous avez fait, vos plus petits, d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce n'est pas toujours facile. C'est peut-être le plus dur. Seriez-vous d'accord? La prière, ça va bien. Pas de misère avec la prière. Des fois, de la misère avec l'autre. Puis l'autre jour, je me confessais publiquement, parce que j'avais honte de moi après coup. Je m'en vais chez Jean Coutu. Acheter je ne sais pas trop quoi. Puis en sortant, une pauvre madame qui m'accosse pour qu'elle était. Alors, je l'ai plus ou moins envoyée promener. Mais je vous dis, ce n'est pas correct. Si c'est un être humain, c'est un enfant de Dieu, bien la première chose que tu lui dois, c'est le respect. Même si tu ne peux pas lui donner, tu n'as pas de monnaie, je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas grave respect que tu l'as. Répondis comme il faut. Envoie-la pas promener, achète-moi pas autre quoi. Alors, c'est comme ça que Jésus vient. Et là, il faut toujours être... Les antennes toutes ouvertes. Parce qu'il vient dans ma prière, il vient dans sa parole, puis il vient dans l'autre. La deuxième chose, c'est que Jésus vient. Et qu'est-ce que ça prend? Ou qu'est-ce que c'est être un bon veilleur? Quelqu'un de réveillé, qui est là pour accueillir Jésus. Alors, le symbole que j'ai pensé, ah, voilà, ce serait... Je ne sais pas si vous avez trouvé son téléphone, voilà, c'est fait. Merci, madame. Le symbole que j'ai trouvé, mes amis, c'est une lampe à l'huile. Nous devons être comme une lampe à l'huile. OK? Alors, une lampe à l'huile, bien, foncièrement, ça prend de l'huile. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous voyez l'huile? Bien, vous l'êtes supposé dire non. Bien, vous ne la voyez pas, il y en a là, vous la voyez. Vous la voyez ou arrête. Je comprends. Mais on ne la voyait pas être transparente. L'huile, c'est l'esprit. C'est l'énergie de mon désir. C'est lui, l'esprit, qui alimente en moi le désir de Dieu, le désir de Jésus. Il y a une belle phrase dans l'Apocalypse. L'esprit et l'Église crient, viens, Seigneur Jésus. Donc, l'esprit, c'est l'huile dans ma lampe. La mèche, c'est quoi la mèche? Ben oui, c'est moi. Et l'important, c'est que la mèche, elle trempe, puis elle s'imbibe de l'huile. Alors moi, si je veux être un veilleur, un bon chrétien, je dois tremper dans l'esprit de Jésus, par ma prière, par mon amour des autres. Je baigne et je m'imprègne de l'esprit. Là, ça prend ton allumoire. Et là, j'ai cherché, je cherche tout le temps un tas de symboles, mais c'est peut-être la conversion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'ampalume, ça devient vivant, ça devient lumineux. Ça, c'est quand je dis oui à Dieu. C'est comme la Vierge, quand l'ange Gabriel est venue, elle a dit oui, et là, il y a une lumière qui apparaît. Jésus vient dans notre monde. Alors, quand je dis oui à Dieu, oups, c'est un petit peu fort là. Comme ça à peu près là. OK? C'est bon? OK. Là, c'est-tu correct? C'est-tu complet, mon affaire? Bien non. Come on. Il manque quelque chose. Oui! Il manque... Le globe. Parce que si je mets ça dehors, là, puis qu'il y a un courant d'air ou un coup de vent, elle va s'éteindre. Et donc, on met un globe. Et là, c'est complet. Ça, c'est un vrai chrétien, une vraie chrétienne. C'est quelqu'un dont la vie, la prière, baigne dans l'esprit de Jésus. Deuxièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse imprimer de l'esprit de Jésus. Et troisièmement, bien, un chrétien, il n'est pas tout seul. Il y a une communauté qui l'aide à affronter des tempêtes, des coups de vent. Et le globe, c'est la communauté. C'est les croyants, les croyantes autour de moi. Puis je me dis, je ne suis pas tout seul. Même si on n'est rien que 25, là, par des temps qui courent. Mais ce n'est pas grave. On est 25. On est là. On prie ensemble. On se voit. On célèbre. On n'est pas tout seul. On est un groupe. On est une communauté. Et ça garde ma flamme bien allumée. Donc, l'énergie, le désir, c'est l'esprit. C'est l'huile. Moi, je suis la mèche. Je tremble. Je m'impringue de cet esprit. Et je me laisse allumer dans la prière. Pour briller autour de moi. Et finalement, j'ai une communauté des hommes, des femmes qui croient. Qui s'unissent à moi. Et ça me permet de passer à travers des coups de vent. Qui pourraient éteindre ma petite mèche. Alors, mes amis. Remercions Dieu. De faire de nous des bonnes langues. Je pense que, je pense que tout d'un coup, j'avais une petite prière. Pour finir. Ah oui. Ok. C'est une petite prière. Seigneur, fais de moi une lampe bien allumée. Que mon cœur soit toujours trempé par la prière dans l'Esprit-Saint. Que ma lumière brille à travers mes gestes et mes paroles. Que ma communauté de foi et de prière soit pour moi une protection qui protège ma foi en toi. Seigneur, notre monde a tellement besoin de lumière. Pas un gros feu qui éblouit, mais une petite lampe allumée, fidèle, réconfortante. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde, en disant ensemble, Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur Dieu, toi qui nous assure toujours de ta présence, nous t'en prions, soutiens-nous dans l'attente de ta venue, comble nos cœurs d'amour, de foi, d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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